On vient de faire pocher les blancs en neige qu'on a fait tout à l'heure. Donc on les a mis un petit peu au-dessus d'une casserole, dans une casserole d'eau bouillante, tout simplement. Et maintenant on va faire la crème, pour faire la crème anglaise qui va dessous les blancs. Donc dans le Cook Expert toujours, je vais mettre les 6 jaunes d'œufs, les 80 grammes de sucre, le demi-litre de lait. Et je vais mettre tout ça en même temps, je vais les se tourner tout simplement pendant 10 minutes. Donc c'est parti. Le sucre. Les œufs. Le lait. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment il faut mettre la gousse de vanille, parce que je vais ajouter évidemment une gousse de vanille. Je commence par l'aplatir comme ça avec le dos du couteau. Et je vais la fendre pour qu'elle puisse rendre un maximum de grains. Avec un petit couteau. Voilà. Voilà. Donc j'ai fondu la gousse de vanille. J'extrais les petites graines. Je les mets directement dans le Cook. Je peux même mettre la gousse directement dedans. Je l'enlèverai bien sûr avant de servir. Voilà. Donc ça sera bien parfumé à la vanille. Je ferme le Cook. Je vais être donc en mode expert. Et je vais mettre 10 minutes, vitesse 4, 80 degrés. Donc je fais OK. 10 minutes. Je vais ajouter vitesse 4. Pardonnez-moi. Je suis sur vitesse. Voilà. 10 minutes. Voilà. 4. C'est déjà programmé. Et 80 degrés. Alors très important, la cuisson, la température de cuisson de la crème anglaise. Ça, vous le savez tous. Il ne faut pas que ça dépasse 80 degrés. Parce qu'autrement, vous allez faire cuire les œufs. Donc là, c'est programmé. Ça ne va pas bouger. Ça va cuire tranquillement pendant 10 minutes. Pendant que ça cuit, j'ai programmé, j'ai déjà fait évidemment les blancs. J'ai poché les blancs. Enfin, je fais des petites boules de blanc comme ça dans les fonds de mes petites coupes de service. Quand la crème anglaise va être prête, je vais la verser tranquillement dessus et j'ajouterai un tout petit filet de caramel. Voilà, la crème est prête. Il n'y a aucun risque donc de trop cuire les œufs. Parce que ça, c'est vraiment important de cuire à très bonne température. Je vais vous montrer que la crème est parfaitement cuite. Vous savez, vous connaissez tous le petit système. On met la spatule à l'intérieur de la crème. Et si quand vous faites un trait comme ça, la crème ne se referme pas, ça veut dire qu'elle est parfaitement cuite. Donc, je vais la servir tout de suite sous les blancs. Et pour vous montrer, je vais utiliser ici le bec verseur de la cuve. Voilà. Une petite dose bien généreuse. Voilà. Et je vais ajouter un petit filet de caramel, juste pour la décoration. Ça va resucrer un peu l'ensemble. J'aurais pu faire trois belles coupes. Une quatrième coupe. Et je vais ajouter un petit filet de caramel directement sur mes petits blancs. Juste pour la déco. Voilà. On peut ajouter aussi, si on veut, des petites amandes, des filets, des petits bonbons concassés, etc. C'est vraiment un dessert facile à réaliser et qui plaît à toute la famille. Voilà. Je vous souhaite un très bon dessert avec une petite crème anglaise maison. Sous-titrage FR